Alors aujourd'hui ce chantier, d'abord c'est l'aboutissement d'un processus qui a été très long et qui a été compliqué, parce qu'il y avait quand même 144 familles, la dernière a quitté le groupe en 2016, donc le processus a été long, ça a été aussi compliqué. Aujourd'hui pour moi ce chantier c'est la fin d'un long chemin, et en plus il va permettre d'innover sur un certain nombre de sujets, donc c'est pas simplement un chantier qui acte la fin d'un groupe d'habitation un peu compliqué, mais c'est un chantier aussi qui permet d'initier des modes d'intervention qui n'auraient pas forcément été faits jusqu'à présent. Donc à titre d'exemple, il va y avoir de la récupération des portes qui vont permettre de fabriquer du mobilier, d'être réutilisé notamment côté Sémavers dans le LCR de Rico-Carpail. C'est un chantier où il y a eu beaucoup de concertations avec les habitants alentours, de manière à ce que les nuisances de bruit puissent être contrôlées, donc on a appliqué des normes très strictes, on a convenu avec les résidents des horaires aussi sur lesquels l'entreprise allait intervenir, de manière à garder le quartier tranquille, donc ça sera de 7h30 à 16h, donc beaucoup de discussions. Et enfin, c'est un chantier qui va permettre aussi l'insertion de 5 jeunes qui vont participer à la démolition. Alors, il y a des choix qui ont été faits à l'époque, il y avait une volonté d'innovation un peu architecturale, puisque ce n'est pas le seul groupe, il y a eu un architecte qui en a fait plusieurs, Rico-Carpail, qui a fait celui-là, enfin voilà. Donc après, je n'ai pas forcément toute l'histoire, mais c'est une innovation architecturale. Bon, il s'avère que dans le temps, ça n'avait pas forcément été le meilleur choix. Le problème en est, c'est que très rapidement, effectivement, on a rencontré des dégradations. En outre, le choix qui avait également été fait, était de faire travailler le tissu économique réunionnais, en faisant intervenir des petites entreprises locales. Mais je pense que peut-être que la complexité, justement, architecturale a fait que peut-être le niveau de compétence de certaines de ces entreprises n'était pas à la hauteur. Et du coup, ça s'est dégradé très rapidement. Il y avait des problèmes d'épaisseur de béton. Donc oui, il y a des mauvais choix qui ont été faits.